De doléances, la situation est grave dans notre pays. Elle est encore plus grave pour les habitants les plus modestes, mais pas seulement, et plus grave encore pour ceux résidant dans les communes rurales. Aujourd'hui, chaque membre d'une famille ayant une activité professionnelle doit avoir un véhicule pour se déplacer. Depuis début décembre, les cahiers de doléances sont ouverts en mairie. Ils vont servir de base à la grande concertation nationale du 15 janvier. Un mois plus tard, où en est-on du recueil des citoyens ? La commune de Chana, en Savoie, a ouvert son cahier de doléances le 8 décembre dernier avec une petite particularité. J'avais préparé des documents tout près de fiches de doléances, nom, prénom, adresse, mail, etc. Donc peu de personnes ont renvoyé les fiches de façon anonyme. Moi, j'ai souhaité compléter cette mobilisation par l'organisation d'une réunion citoyenne, pour le coup, qui a mobilisé quelques 60 personnes autour de la table de réunion. Une participation au rendez-vous pour cette petite commune d'environ 500 habitants autour de plusieurs thématiques. Il y avait les collectivités locales, le fonctionnement institutionnel, il y avait la santé, il y avait les services publics, il y avait les retraites et salaires, il y avait la fiscalité, il y avait également le numérique et l'économie. Dans la ville d'Anemas, en Haute-Savoie, le cahier a été ouvert le 21 décembre, là aussi avec une particularité. Nous avons d'ailleurs décidé à ce moment-là de l'appeler cahier d'expression citoyenne, puisqu'il s'agissait de faciliter l'expression, de revendications, certes, mais aussi de propositions et d'être constructifs. Nous allons le mettre aussi sur la page Facebook de la ville pour faciliter l'expression en ligne. Mais ici, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus, parce qu'il n'y a que 6 ou 7 personnes quand même pour une ville de plus de 35 000 habitants qui se sont exprimés. Et j'espère qu'il y en aura davantage, que le grand débat qui est annoncé permettra à plus de monde de participer. Les cahiers de doléances sont encore accessibles en mairie. Les deux élus rencontrés espèrent que ces écrits contribueront à faire avancer le débat démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada